Non, bon, toute l'équipe de la Mouvance, c'est celui qui est indexé par moi, par un peu tout le monde, hein, d'être vraiment à l'origine du blocage, de par son attitude, de par ses propos, et j'espère qu'il va revenir à de meilleurs sentiments ou à la raison, tout le moins, pour que les discussions puissent progresser. D'accord. Le débat pour le parlement, est-ce que l'opposition sera de l'attente ou est-ce que vous n'y alliez pas ? Non, ça, c'est pas à moi de décider cela. Les concertations sont en cours. Bon, on verra bien. Et pouvez-vous nous dire où est venu le blocage ? Le blocage est venu du fait que l'évolution du dialogue depuis le début n'a pas permis d'arriver en consensus sur aucun des points discutés. Et les propos de la dernière séance étaient à la fois de l'ordre de la délision, du mépris et de l'obstruction, tirant les conséquences de tout cela. Nous avons demandé une suspension, pas un retrait, parce que nous sommes très attachés au dialogue, une suspension pour que nous puissions poursuivre les tractations en police, de manière à relancer le dialogue dans un autre esprit, et peut-être en ayant précisé au préalable un certain nombre de détails importants. Et nous voulons les nouvelles pour l'église. Alors, quelle chance a-t-il de prospérer ? Pardon ? Quelle chance a-t-il de prospérer ? Les problèmes posés sont à la fois importants, mais pas très difficiles à résoudre. Je pense qu'avec un minimum de bonne volonté, nous devrions pouvoir avancer. Ce que nous demandons, par exemple, sur la CENI, c'est au minimum la recomposition. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça obéit à la lettre et à l'esprit de la loi. Rien ne peut faire obstacle à cela, sauf peut-être la mauvaise volonté. Je vous ferai remarquer qu'en 2012, on avait fait cet exercice-là pour arriver à cette CENI actuelle. On a recomposé la CENI et on avait demandé à l'époque à chaque camp de désigner ses commissaires. C'est ce qui a été fait. Pour cette fois-ci, l'opposition demande simplement qu'on lui donne la possibilité de désigner ses 10 représentants. Parce que tout le monde sait que ceux qui sont supposés être des commissaires désignés par l'opposition ont basculé dans la mouvance. Donc la CENI nous échappe aujourd'hui complètement. Hier, Abou Akars a envisagé le retour de l'opposition dans la Russie. Toutefois, les conditions d'un dialogue sincère ne sont pas réunies. Êtes-vous de cet avis à mieux faire ? Bon, nous sommes pour l'instant dans la logique du dialogue. J'espère qu'on va y rester. Et c'est la raison pour laquelle il faut multiplier les tractations. Et il faut inviter les différentes parties à plus de modération, à plus de raisons. Pour qu'on ne retombe pas dans un cycle de violence qui a tant coûté à notre pays. Parlant même des tractations, nous avons lu tous un communiqué de l'UFR sur le site guinénotem.com faisant appel à la communauté internationale. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale ? La communauté internationale, c'est un partenaire indispensable en temps de paix, mais également en temps de difficultés. Comme vous le savez, dans chaque processus électoral, l'implication de la communauté internationale est fondamentale pour améliorer la qualité du processus. Aujourd'hui, cette implication n'est pas au rendez-vous encore. Toutes les dispositions semblent être prises du côté de la communauté internationale. Mais il faut que du côté guinéen, on arrive à dégoter la situation pour que la communauté internationale puisse apporter l'assistance nécessaire afin d'améliorer le processus électoral. Mais également, avant ça, il faut que cette communauté internationale s'implique davantage, fasse de l'intercession entre les différentes parties pour faciliter le rapprochement des positions et qu'on aille de l'avant pour aller rapidement, parce que le temps presse maintenant, à cette élection présidentielle.